Je suis ravi de vous accueillir dans cette petite salle noire pour parler art et art décoratif avec une brochette d'invités formidables puisque ce sont tous des spécialistes du sujet. Vous savez que le sujet d'aujourd'hui c'est sur le dessin dans le processus des arts décoratifs. Donc nous parlerons art décoratif, nous parlerons dessin avec une artiste mais sous les différentes facettes de cette problématique à la fois au niveau d'un musée, d'une institution qui produit des oeuvres, d'une artiste et d'un collectionneur. Donc ça va nous permettre d'avoir un éventail de points de vue sur cette question très spécifique, elle est très pointue cette question du dessin dans les arts décoratifs. Alors le premier préambule bien évidemment c'est peut-être de reparler des arts décoratifs. Qu'est-ce que l'on entend par ce mot d'art décoratif ? Donc sachez dès le départ que nous ne serons pas dans le domaine des beaux-arts, nous parlerons pas ni peinture ni sculpture mais nous allons parler de tout ce travail fait à la fois par les métiers d'art pour des productions ornementales et fonctionnelles. Et bien évidemment il faut avoir en tête que ce que nous allons évoquer sera par la grâce des invités ici, surtout la céramique, mais que ce discours pourrait s'appliquer aussi sur le travail du bois, du verre, des pierres, pierres précieuses pour parler là aussi du lien entre les artistes et les productions des arts décoratifs. Alors à cette table on va commencer par une artiste, Myriam Mechita qui est ici au centre, qui est une artiste qui vit entre Berlin et Paris, c'est toujours vrai ? Non, Berlin uniquement, mais qui est ici présente sur le stand de sa galerie et nous en parlerons tout à l'heure et d'ailleurs je remercie la galeriste d'être ici. Vous êtes aussi enseignante, également, et elle a été formée à l'école des beaux-arts de Strasbourg et à l'université Marc Bloch, aux arts décoratifs de Strasbourg. Et puis nous parlerons de votre travail en regardant certaines images, puisque nous avons la chance d'avoir des dessins qui défilent derrière nous, à la fois des productions du musée de Sèvres, du musée de la céramique et donc de la manufacture, aussi bien que des collections des arts décoratifs. Pour la manufacture de Sèvres, nous avons à ma gauche Laurence Meignier, ici présente. Laurence Meignier, bien écoutez, nous avons la chance de nous connaître depuis si longtemps que faire son curriculum vitae, c'est pratiquement un panégérique. Relations extérieures à la délégation aux arts plastiques, école des beaux-arts, où elle a travaillé à la communication et sur les expositions, et elle est maintenant déléguée au développement culturel à Sèvres et Limoges depuis 2004. Donc elle est en lien constant avec ces artistes qui viennent travailler à la manufacture. Et puis, un petit peu plus loin à la table, Agnès Calu. Agnès Calu, elle a un joli parcours aussi. Elle a commencé dans un autre domaine puisqu'elle était archiviste paléographe, si j'ai bien lu votre CV. C'est ça, chartiste. Elle a fait une thèse sur la réunion des musées nationaux, ce qui la conduit naturellement, après un doctorat en histoire contemporaine, à rentrer, à être chargée aujourd'hui du département des arts graphiques aux arts décoratifs. Donc là, on est pile poil dans le sujet. On va pouvoir parler de ces collections de dessins aux arts décoratifs. Et elle fait aujourd'hui des recherches sur la fonction symbolique et sociale du dessin dans le processus créateur. Là encore, on ne peut rêver mieux comme interlocuteur. Et puis, à votre gauche, Pierre-François Albert, qui lui est collectionneur, mais un collectionneur très averti. Il a écrit un livre sur la peinture de Haïter, ce grand graveur et peintre qui est à l'origine de l'expressionnisme abstrait américain. Il est collectionneur de céramique, ou il a été collectionneur de céramique. Et maintenant, il a rajouté une corde à son arc grâce à son fils, puisqu'il vient d'ouvrir une galerie. Eh bien, nous parlerons là aussi de ce que c'est que d'être collectionneur de céramique et de l'importance des artistes dans ces collections de céramique. Alors, attaquons le vif du sujet directement par Agnès, peut-être. On va parler, et alors le micro est devant vous, de cette fonction, je crois qu'il marche, vous pouvez parler directement dedans, enfin devant, de cette fonction du dessin dans le processus créateur. Alors, dites-nous un peu ce que ça veut dire. Pour moi, en fait, je pense que c'est vraiment très intéressant de regarder le dessin comme étant finalement le premier geste, le proto, le geste original, cette espèce de premier ductus qui permet de renseigner sur l'oeuvre de l'oeuvre, les racines de l'oeuvre, tout l'archaïsme finalement de la création. Donc, c'est vrai qu'aux arts décoratifs et également dans ce séminaire sur l'épistémologie du dessin, j'essaye de réfléchir un petit peu de la même façon que le philosophe sur lequel j'avais fait ma thèse, Gaëtan Picon, sur les sentiers de la création. Et je pense que le dessin peut nous conduire jusqu'au sentier de la création, qu'il s'agit, entre guillemets, d'inventer une génétique du dessin. Et donc, de réfléchir finalement à toute cette courbe, à tout cet amont de la création et le dessin nous y conduit. Quelle est l'importance du dessin dans les collections du Musée des Arts Décoratifs à Paris ? C'est une collection qui est extraordinairement importante, très méconnue. Il y a environ 150 000 dessins du XVe siècle à nos jours. C'est véritablement une collection qui s'est constituée en pendant de celle du Louvre. Je crois que c'est vraiment tout à fait intéressant de rappeler finalement en une seconde l'historicité de cette collection. Elle a été créée essentiellement au tout début de la Troisième République, entre 1880 et 1910. Et finalement, essentiellement, trois modes d'accroissement de cette collection extraordinairement intéressante. D'abord, elle bénéficie de ce climat favorable, très favorable aux politiques culturelles. Vous l'avez rappelé autour de la RMN, donc au coup des années 1880-1890. elle bénéficie également de toutes ces grandes donations légendaires qui incrémentent et accroissent aussi tous les grands cabinets de dessin des grands musées de l'époque. C'est le Marquis de Chenevière, c'est la collection Maciès, c'est la collection Perrin, c'est la collection Fenaille. Donc il y a à la fois des cercles de sociabilité qui travaillent, et pour l'UQAD, l'Union Centrale des Arts Décoratifs, et pour la Société des Amis du Louvre, et pour la RMN, et pour toutes ces institutions qui sont finalement foisonnantes au tournant des années 1880-1900. D'autre part, également au même moment que ces grandes donations légendaires, il y a aussi une politique des arts décoratifs qui finalement s'installe. Et c'est intéressant parce que finalement, elle est toujours assez installée dans l'ADN des arts décoratifs aujourd'hui, à savoir une très forte prise de position dans des ventes dès 1885-1890. Il y a par exemple cette grande vente Montbrau en 1885 qui fait rentrer des dessins de boules assez phénoménaux, tout à fait exemplaires, qui constituent un des joyaux de la collection. Et puis il y a aussi, et finalement on continue encore aujourd'hui de travailler de cette façon-là, cette façon pour les arts décoratifs, d'aller directement dans le creuset des ateliers, d'aller négocier avec les artistes. Par exemple, on a un très beau fond Carrier-Véleuse qui a été acheté directement auprès de Carrier-Véleuse dès 1884. Donc ce qui est intéressant dans cette collection, et finalement, peut-être que je conclurai là-dessus, c'est qu'au départ, effectivement, à cause de ces cercles de sociabilité, à cause de cette histoire commune avec le Louvre, il y a une première sédimentation ultra-beaux-arts, si je puis dire, d'où des dessins de Watteau, d'où des dessins de Hingres, d'où des Val-Loups, d'où des dessins de Degas, d'où plus proche dans le temps toute la donation du buffet assez extraordinaire qui est rentrée en 1967. Et puis, il va y avoir une spécialisation, finalement, essentiellement post-45, avec des grands domaines qui se dessinent et qui rythment la collection, le dessin d'architecture, le dessin d'ornement, le dessin de tissu, le dessin de mobilier, le dessin de mode aussi, ce qui donne finalement une physionomie, je crois, et très singulière et très atypique à cette collection assez remarquable. Vous citiez tout à l'heure le fonds Massé, c'est ça ? Jules Massé, oui. Jules Massé, voilà, je ne sais jamais prononcer son nom, Jules Massé. Il était constitué, ce fonds, pour faire une sorte d'inventaire des formes. Et c'était à destination des artistes. Est-ce qu'aujourd'hui, ce fonds est encore utilisé par les artistes ? Oui, tout à fait. Donc, en fait, il y a ces grands albums Massé qui rythment la bibliothèque du musée des arts décoratifs et toute une série de feuilles, donc de dessins, qui sont conservées au cabinet des dessins, donc au département des arts graphiques. Et c'est vrai que Massé a été véritablement cet obsédé iconographique, comme on l'a appelé, qui a rassemblé, constitué des corpus d'albums assez extraordinaires. Tous thèmes, toutes zones géographiques, tous types d'objets. Et ça compose aujourd'hui, je trouve, un répertoire iconique assez extraordinaire qui est utilisé, effectivement, et compulsé par les chercheurs. Mais vous avez raison de le dire aussi, bien sûr, beaucoup par les créateurs, encore aujourd'hui. Une source d'inspiration première. Alors là, vous nous donnez envie d'aller voir ces albums. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir les feuilleter, mais je pense que tout le monde peut avoir envie d'y aller. Comment est-ce qu'on peut les voir ? Alors, donc, on peut aller travailler à la biothèque des arts décoratifs, donc ça, il faut voir avec la bibliothèque. Pour le cabinet des dessins, donc où je travaille, bien sûr, c'est un cabinet qui est ouvert à tous les chercheurs, mais aussi aux créateurs. Donc, voilà. Alors, vous disiez tout à l'heure, vous donniez l'exemple de Carrier Belleuse, mais Carrier Belleuse, ça nous ramène au 19e siècle. Est-ce que vous achetez encore aujourd'hui ces dessins préparatoires ou des dessins d'ornement ? Oui, nous achetons beaucoup, mais singulièrement, ce que j'essaie de faire, c'est de travailler en fait sur une stance chronologique qui a été très oubliée finalement dans la collection, qui correspond aux années 1968-1985. Et actuellement, en fait, je mène une assez grosse enquête sociologique sur tous les designers qui ont travaillé en masse, donc entre 68 et 85. Et en même temps que je les interroge de façon biographique sur leur parcours de vie, sur leur rapport au dessin, sur la place qu'ils assignent au dessin dans le processus créateur, je sélectionne également avec eux trois types de dessins. D'une part, l'intégralité du processus graphé sur une pièce représentative. Deuxièmement, des dessins qui ont également un seuil de représentativité sur l'intégralité de leur production. Et je réfléchis également à voir avec eux tout ce que j'appelle les dessins imaginaires, c'est-à-dire les dessins qui n'ont pas donné lieu à des réalisations et qui permettent finalement de réfléchir. Voilà, tout cet archaïsme de l'anté, de l'amont. Est-ce qu'on peut rappeler que les arts décoratifs ont fait un catalogue et une exposition formidable justement sur l'importance du dessin dans la création ? Peut-être que vous pouvez nous en dire deux mots ? Oui, bien sûr, c'est une exposition assez récente qui s'appelait Dessiner le design, qui avait été scénographiée par François Bauchet et qui justement réfléchissait à cette typologie des différents dessins, le dessin de commande, le dessin imaginaire, le dessin archaïque, le dessin de client, le proto-dessin, enfin, dressant une typologie, je trouve, relativement intéressante et qui permettait, voilà, de comprendre ses racines de l'oeuvre, je crois, de façon assez précise et innovante. Alors, puisqu'on a commencé par les musées, continuons peut-être avec Laurence pour parler de la manufacture qui est un ensemble complexe. Peut-être, Laurence, on va commencer par bâtir une petite description de ce qu'est l'institution et après, on parlera de ses collections. Volontiers. Aujourd'hui, on ne parle plus de la manufacture, on parle de la cité de la céramique. Alors, c'est vrai que c'est un terme un peu générique qui est récent puisque nous avons changé de statut en 2010 et en 2012. Cité de la céramique, aujourd'hui, ça regroupe trois institutions. La Manufacture Nationale de Sèvres qui est donc l'outil de production de la porcelaine de Sèvres depuis la moitié du XVIIIe, le Musée National de Sèvres qui a été créé au XIXe siècle et le Musée Adrien Duboucher de Limoges. Pourquoi Guy parlait aussi de mon antenne à Limoges bien que je n'y sois que très peu. Mais l'enjeu de cette cité de la céramique, c'est de constituer la plus grande collection de céramique européenne. C'est aujourd'hui le cas puisqu'on est à la tête d'environ 330 000 numéros dans les collections entre ce qui se trouve à Limoges, ce qui se trouve physiquement à Sèvres et ce qui est en dépôt ce sont les très très nombreux dépôts de la manufacture de Sèvres depuis le XVIIIe puisque c'est la grande tradition. Vous trouvez du Sèvres dans les ambassades, dans les musées, partout dans le monde. Donc cette nouvelle institution qu'on appelle la cité de la céramique est très très atypique dans le paysage culturel français puisque c'est probablement la seule institution établissement public administratif qui produit, conserve des savoir-faire et détenteur d'un patrimoine de collection nationale qui s'agit évidemment toujours d'enrichir comme les arts décoratifs et de diffuser, de faire partager. Mais cette double dimension production et conservation la rend, je crois, vraiment très singulière et elle a de plus une activité commerciale et ça, c'est pas nouveau, c'est comme ça depuis Louis XV, c'est-à-dire que la production qui sort des ateliers est vendue par l'établissement lui-même. Donc c'est une articulation Je voudrais faire juste une petite coupure puisque dès que David Caméo est arrivé à la tête de cette institution prestigieuse, il m'a expliqué et moi j'avoue que les bras m'en sont tombés que c'est la production contemporaine qui fait vivre finalement la maison. Ce n'est pas la réédition de la sous-tasse de Marie-Antoinette mais vraiment la création d'aujourd'hui. Alors ça, je te le confirme, je suis en train de travailler sur le rapport d'activité qui va bientôt sortir. On est à 65% du chiffre d'affaires annuel de la cité de la céramique qui correspond aux ventes de créations contemporaines. Donc en fait, contrairement peut-être à l'image qu'on peut avoir d'un établissement un peu désuet où on imagine la porcelaine de sèvres uniquement sous son aspect biscuit de sèvres, bleu de sèvres, en réalité, l'établissement et depuis l'origine a fonctionné toujours, toujours sur le modèle de l'invitation d'artistes. Myriam, qui est à mes côtés, est l'une des artistes qui a été récemment invitée à travailler dans les ateliers, mais Duplessis, François Boucher, le premier, furent les premiers artistes invités sous le règne de Louis XV. Donc finalement, cette notion de contemporain fait partie aussi de l'ADN. Agnès parlait d'ADN pour les arts déco, mais je dirais que la notion de création à sèvres fait vraiment partie de son indicateur de base. C'est sur la capacité à intéresser des artistes, qu'ils soient plasticiens, designers, céramistes, musiciens, chorégraphes, photographes, tous les artistes qui viennent travailler à sèvres se confondent finalement à une histoire, à un patrimoine, qu'il s'agit d'objets ou de gestes, ou de savoir-faire, et finalement le réinventent à chaque fois. Et c'est cette dimension-là qui fait que l'établissement, à mon sens, perdure, existe aujourd'hui encore et a traversé tous les aléas d'histoire sur presque trois siècles. Et effectivement, économiquement, c'est sur la création contemporaine que nous développons l'essor de cet établissement et que nous souhaitons depuis 2003, depuis que David Caméon dirige l'établissement, accentuer les choses et donner une image justement de dynamique et d'ancrage dans le temps, dans notre temps, qui est très très important et qui est... J'ai souvent l'habitude de dire que la notion de patrimoine et de création n'est pas une chose complètement surannée, et c'est la réalité au quotidien dans les ateliers. Si vous avez envie de venir découvrir et je vous y invite, évidemment, vous le pouvez. Vous verrez que les artisans, d'abord, ils sont assez jeunes, Myriam pourra en témoigner, on les renouvelle, on les forme parce que ça fait partie de notre mission de transmission et d'assurer la transmission des savoir-faire. Et c'est à la fois une confrontation de gestes qui sont ancestraux puisque les premiers datent de 1740, mais en même temps, ils travaillent avec une aisance absolument incroyable avec tous les artistes et vont le matin travailler sur un pot de la laiterie de Rambouillet dont vous voyez, vous verrez peut-être des dessins derrière moi, comme sur le travail de Myriam ou d'autres artistes avec la même aisance, la même souplesse, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire qu'il y a le savoir-faire et il est à la disposition de la production d'une œuvre d'art, qu'il s'agisse d'une œuvre du 18e, du 19e ou une œuvre qu'il s'agit de créer, de concevoir, dans laquelle le dessin va avoir sa part, effectivement. Comment se fait la sélection des artistes qui sont invités ? Alors, il y a un conseil consultatif qui est constitué de chefs d'ateliers et d'une partie de l'équipe de Sèvres, mais aussi, surtout, de personnalités extérieures. Et trois fois par an, on se réunit et on étudie les propositions qui nous arrivent spontanément. Alors, je dois être honnête, en 2003-2014, il n'y avait pas de projet spontané. On est allé les chercher, on est allé susciter l'intérêt auprès d'artistes, puisque cette maison, en tout cas, la manufacture à l'époque était un peu endormie, on va dire. Et donc, la stratégie, justement, de David Nemeo, c'était de relancer et la première des choses, c'était de renouer avec l'intérêt que pouvaient avoir les artistes contemporains avec cet outil de production qui était à leur disposition. Donc, on l'a fait pendant un an, un an et demi, et puis ça y est, aujourd'hui, la dynamique est créée et on a plus de propositions qu'on a de capacités à mener à bien les projets, parce que la singularité, et Myriam en témoignera, c'est qu'on produit des œuvres d'art modernes qu'on apprend de notre temps, mais avec des techniques qui sont celles du 18e. Donc, il nous faut beaucoup de temps. Et ce rapport au temps est quelque chose qui me frappe, ça fait maintenant presque 9 ans, 10 ans, je suis là, et ça me frappe toujours au temps. C'est-à-dire que le temps est littéralement suspendu. Quand vous arrivez dans cet endroit, ce qui est un luxe absolu, je crois, aujourd'hui, où on court tous après le temps, quand vous arrivez à Sèvres, vous avez un sentiment d'arrêt sur image. C'est-à-dire que les choses, il faut attendre que la pâte est suffisamment maturée, il faut attendre le séchage des pièces, il faut attendre le rythme des cuissons, il faut que chaque artisan prenne le temps pour que le geste soit parfait, puisque chacune des pièces qui va sortir, nous avons une exigence de perfection absolue. Donc, tout ça, ça se traduit par du temps. Je pense que le luxe absolu de cette maison, c'est ça. Ce sera pas autant. Lorsque le dossier vous arrive, il est constitué de quoi ? Est-ce que les gens ont déjà percuté, ils ont déjà compris toutes les possibilités de la maison, ou bien c'est vous qui allez progressivement leur dire, ben voilà, il y a cette possibilité, il y a telle technique que nous avons développée ? C'est difficile. En fait, chaque cas est particulier. Je crois aussi que notre force, et il faut qu'on la maintienne, c'est d'être capable de s'adapter à chaque artiste. La relation qu'on a eue avec Myriam n'est pas celle qu'on a eue avec un designer comme Pierre Charpin, ne sera pas celle qu'on a avec un peintre comme Barthélémy Togo. À chaque fois, il faut s'adapter à la manière de travailler de l'artiste. Donc, notre rôle, c'est de faire comprendre tous les possibles, tout ce qui est à disposition. En général, les artistes comprennent très très vite, ils n'ont pas besoin après, j'ai envie de dire, on a quelques fois, moi j'ai eu l'occasion d'accompagner des artisans dans les ateliers pour une première visite et au moins pour deux d'entre eux que je ne citerai pas, ils étaient arrivés avec des cartons à dessin et ils avaient donc des projets avant. On a fait la visite et à la fin de la visite, ils n'ont pas sorti les dessins. Ils m'ont dit, non, non, en fait, j'ai pensé à autre chose. Je pense que quand on voit les artisans, quand on voit le process, quand on voit les œuvres, quand on voit les dessins dans les archives, tout d'un coup, il y a un univers qui s'ouvre et donc des possibles qui s'ouvrent. Donc, il n'y a pas de règle. C'est vrai qu'on a parfois, surtout du côté du design, évidemment, une approche qui est peut-être plus proche de celle de l'objet, donc des dessins qui vont être plus étudiés, mais après, il y a aussi la porcelaine, la matière qui va influer sur le rendu et les techniciens qui vont orienter. C'est un dialogue, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une richesse d'échange qui est assez exceptionnelle entre les artisans et les artistes et quand ce dialogue se nourrit, s'enrichit, on arrive à des œuvres absolument extraordinaires. Alors, une artiste, Myriam, donnez-nous votre expérience. Rappelez-nous d'abord quand a eu lieu ce passage à la manufacture, le temps d'élaboration des œuvres, puisque pour certains, il est très, très long, puisqu'en fait, il y a quasiment une liste d'attente pour la production des pièces. Et puis, parlez-nous de l'expérience aussi de l'exposition, puisqu'exposition des pièces, il y a eu. Et rappelons d'ailleurs pour tous les gens qui sont ici qu'en sortant, vous n'avez qu'à traverser la place Colette et vous savez qu'il y a le lieu, la vitrine de la manufacture de Sèvres. Donc, vous n'êtes pas obligés de traverser tout Paris pour aller là-bas. Il suffit de traverser la place et vous verrez des productions récentes de la manufacture. Alors, Myriam, comment ça s'est passé ? C'est vous qui avez envoyé spontanément votre dossier ? Non, pas du tout. Je fais partie de ces gens qui ont été invités en 2006, exactement, suite à une visite qui a été faite par Laurence, René Jacques et David à la FIAC où ils ont vu un trophée, je crois, ou différentes pièces et ils m'ont contactée ensuite. J'ai mis du temps à comprendre ce qu'était la manufacture de Sèvres et puis je me suis clairement dit que je n'avais pas de place. Ce n'était pas forcément mon territoire. Donc, contrairement à ce que disait Laurence, moi, je suis allée faire un tour au musée, la céramique. J'ai rencontré, j'ai fait un tour dans les ateliers et là, je me suis dit que ce n'était pas pour moi parce que derrière tout ça, derrière toute cette histoire, le poids de l'histoire, le poids de tout ce qui s'y passe, je me sentais un petit peu décalée. Donc, j'ai rencontré tout le monde. Ça a été long, on a discuté. Je n'avais aucun projet définitif. J'ai mis six mois, je pense, à revenir en douceur. On a discuté et là, ça a été compliqué pour moi de fournir des dessins. Tu te souviens ? Parce qu'en fait, je ne fais jamais de croquis de pièces sauf quand je dois expliquer à quelqu'un comment... Vous allez voir la planche, vous verrez les dessins de Myriam qui n'ont rien à voir avec les réalisations en porcelaine. Exactement. Parce qu'en fait, il a été compliqué pour moi de donner à voir en tout cas tout le processus. C'est-à-dire que la pièce, les différentes pièces, on a commencé d'abord par le fagot avec les assiettes qui passaient dans le crâne comme un autoportrait, comme ma venue en fait à la manufacture. Donc, ça a été compliqué juste de fournir des croquis pour qu'on s'entende. Je ne sais pas si tu te souviens de cette phase. Ça a été difficile parce qu'il fallait quand même des points de départ de travail. Donc, je les ai fournis. Ça a été compliqué. Finalement, il en reste de... Enfin, ça a été complètement flottant. Et finalement, j'ai décidé de donner des dessins qui faisaient partie de ma pratique à ce moment-là, qui m'ont amenée à cette pièce-là, qui n'ont rien à voir finalement, mais qui sont des dessins et non pas des croquis qui sont en lien direct avec les pièces. J'ai décidé de faire ce choix-là pour qu'il n'y ait que la pièce elle-même qui existe dans les archives. Comment est-ce que ces œuvres viennent s'insérer dans votre cursus ? Déjà, parlons un peu de votre travail, peut-être. Essayons d'expliquer ce que c'est que cette mélancolie exubérante dont on parle. On voit des adjectifs... En fait, c'est très compliqué. Vous savez, quand on doit qualifier le travail d'une artiste, c'est toujours difficile. Il faudra garder le micro proche de la bouche. D'accord. C'est toujours difficile d'expliquer puisqu'en fait, dans votre travail, on voit aussi bien des massacres, des crânes, des objets... Voilà. Il y a une part d'autobiographie, sans doute. Une part... Totalement. Totalement. Pas qu'une part. Voilà. Comment on pourrait définir juste pour qu'ensuite on puisse comprendre la difficulté ? Non ? Bon. Alors, je... Je laisse... Il y a des gens plus qualifiés que moi juste là qui pourraient le faire. Non, c'est difficile pour moi de parler de ça. Parce que... En quoi, si on ne veut pas définir vraiment ce travail, que vous pourrez voir d'ailleurs sur les dessins qui sont présentés... il y a une exposition qui, à la galerie Eva Aubert, qui présente des dessins et des céramiques que nous avons faites, particulièrement pour l'exposition ? Alors, l'articulation, elle se fait comment ? Entre ce travail et le passage à la 3D en céramique ? Entre ce travail de dessin, vous voulez dire ? Votre travail d'avant et ce moment où vous êtes passé par... Il n'y a pas d'avant. En fait, ce qui est très bizarre, c'est que maintenant, je suis à domicile, à la manufacture. C'est-à-dire que j'y vais... Mais je n'imagine même pas faire de la céramique ailleurs de toute façon. Et j'ai dit clairement à la manufacture que le jour où notre collaboration s'arrête, je pense que ma production s'arrêtera aussi parce qu'il y a un tel niveau... C'est-à-dire que, effectivement, je me trouve dans la situation où réaliser une céramique ou une sculpture et dessiner comme on pourrait dessiner quand on prépare une gravure, notamment, parce que moi, j'ai fait les arts déco de Strasbourg et la gravure et en tout cas, l'histoire de l'image allemande étaient très présentes. Donc, dessiner au scalpel ou travailler à la manufacture, c'est exactement la même chose. Et je ne peux pas imaginer maintenant descendre de ce niveau d'exigence et de réalisation pour être dans des pièces approximatives ou quelque chose qui serait de l'ordre d'un croquis d'une sculpture possible. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après, il n'y a pas de séparation. C'est-à-dire que cette invitation a été faite par chance, je dirais, alors que je crois que maintenant, je n'imagine plus ma vie sans. Donc, ça a été comme une sorte d'intuition très juste de la matière parce que je n'avais jamais touché ni une terre ni même envisagé une porcelaine. Et je crois qu'ils ont été, ils ont devancé, et c'est-à-dire qu'aussi, les gens que j'ai rencontrés à ce moment-là connaissaient mon travail sur le bout des doigts. Ils ont aussi compris que même si je n'avais jamais touché un seul peintre terre, c'était comme une sorte d'évidence ou une continuité de mon travail de dessin, mon travail de sculpture. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. C'est juste que les choses se sont organisées différemment sans que moi, je décide quoi que ce soit. C'est-à-dire aussi que c'était la première fois que quelqu'un, ou une structure en tout cas, pensait mon travail à ma place. Et ça, j'ai trouvé ça d'une intelligence absolue parce que ça n'arrive jamais. C'est-à-dire que nous proposons des expositions, nous proposons des gestes, nous proposons des sculptures, des projets, et c'est accepté ou pas. Mais personne ne pense à notre place et personne ne se permet d'ingérer, de s'ingérer, de proposer ou même de suggérer. Et là, ils ont carrément imposé à un moment donné. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit, parce que j'ai dit, oui, mais moi, je crois que je n'ai pas de place ici, je n'ai rien à y faire, ou en tout cas, je ne sais pas. En plus, j'avais des images très désuètes, très complètement... 18e, oui. Oui, puis je me suis dit, je ne vois pas, je ne vois pas. Ils m'ont dit, mais il va falloir voir, parce que vraiment, il y a une place à trouver. Et peut-être, c'est René Jacques qui a dit ça, qui m'a dit ça en partant. Quand je partais, il m'a dit, peut-être que vous ne savez pas que la céramique fait partie de votre vie désormais. Et juste cette phrase a fait que j'ai engagé le travail. Donc, il n'y avait pas d'avant, il n'y a pas d'après. Ce qui est beau, c'est que ça devait déjà être présent, mais que je ne l'avais pas vu, tout simplement. Est-ce que dans ces gestes des artisans que vous avez vus là-bas, il y a des choses que vous avez retenues pour votre propre travail de sculpteur ? Non. Pour vous, il y a donc deux... Non, parce que c'est un vocabulaire très précis. Les gestes sont très précis, ne sont pas déplacés. Évidemment que ma pratique de sculpteur utilise certains de ces gestes-là, mais les leurs sont très particuliers et c'est vraiment important qu'ils restent à cet endroit-là. C'est pour ça que ma place comme artiste en résidence, je ne sais pas comment on peut dire, à domicile, à la manufacture de sèvres, en longue résidence à vie, fait que ce sont leurs gestes et pas les miens. Et ça, c'est fondamental pour moi. Sinon, ce ne sont pas des pièces de sèvres. Donc, de la même manière, l'application de platine comme ça a été fait, j'aurais pu le faire moi-même. Mais c'était important que ce soit leur main à eux parce que c'est ce qui fait partie de leur patrimoine. Et pour moi, il n'y a pas d'histoire si ce ne sont pas ces mains-là qu'il faut le travail pour moi. Est-ce que si les gobelins venaient vous chercher maintenant pour faire une tapisserie ou bien Meisenthal pour faire de la verrerie qui ont un niveau d'exigence là aussi comparable, je crois, oui, c'est comparable en termes d'exigence à Sèvres, est-ce que ça vous tenterait comme une autre expérience d'art décoratif ? Oui, volontiers. Oui, parce qu'aussi, ça permet de flirter avec des niveaux de représentation. Mais c'est surtout, c'est quand même cette façon d'entrer dans l'histoire, dans cette histoire-là, qui change tout le projet même. Donc oui, effectivement, ça peut être... Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. Une partie des réalisations. Une partie des réalisations. Oui, bien sûr. Mais c'est une chance de pouvoir être invité de la sorte, en tout cas accompagnée de la sorte. Je vais redemander à Laurence peut-être une question quant à ces dessins, puisque c'est le dessin qui nous taraude ici. Pourquoi ? Enfin, que deviennent ces dessins préparatoires ? Si dessins préparatoires, il y a, ou ces esquisses ? Est-ce que ça rentre dans les collections du musée ? Oui, absolument. Alors, on a... Il existait au tout début, enfin, dès 2003, lorsque David est arrivé, et nous, l'année d'après, une collection de dessins, mais absolument extraordinaire. Alors, on n'en a pas autant qu'aux arts décoratifs. On estime, avec Jean-Gérald Castex, qui est le conservateur chargé des dessins, qui a 25 000 feuilles, mais ce sont des chefs-d'oeuvre. Il y a des dessins extraordinaires. Sauf que ce ne sont pas des dessins qui, pour les plus anciens, je parle de ceux du 18e, 19e, n'ont jamais eu ce statut de dessin ou d'oeuvre d'art, puisque ce sont des dessins à caractère technique, décoratif, puisqu'ils servaient à définir les premières formes. Je vous ai mis une reproduction d'un dessin du Plessis, qui est là le premier plat fait pour Louis XV par du Plessis en porcelaine de Sèvres, qui est dans nos collections et qui est un très, très joli dessin. Il y avait ces dessins qui s'amoncelaient, en fait, s'accumulaient au fil du temps, bien rangés, avec quelqu'un qui les préservait. Et je me souviens très bien qu'en 2004, je dis à la conservatrice que je proposais de les présenter. Et sa réaction immédiate était non, surtout pas. Il ne faut pas parce qu'on va être copiés. Et c'est vous dire, donc c'est 2004, c'est tout récent. Donc ce patrimoine de dessin est à découvrir entièrement. Depuis, on en a montré quelques-uns. On continue, finalement, toujours la tradition. C'est-à-dire que quand Myriam m'a travaillé à un moment, je lui ai dit mais est-ce qu'il y a des dessins ? Il faut... Alors c'est là où, effectivement, Myriam vous a répondu, elle ne fait pas de dessin préparatoire, mais il est important que pour chacun des artistes, nous conservions la trace dessinée de ce qu'il a imaginé, voulu faire, ou qui n'a pas abouti, puisque nous avons des dessins de choses qui n'ont jamais abouti. et j'ai fait un choix là-derrière qui est très représentatif des différents dessins. Ça va du stylo bille de José Lévy qui griffonne un truc à un post-it de Pierre Charpin. C'est vraiment extrêmement vaste. Alors ça n'a pas le statut forcément d'œuvre d'art, mais en même temps, ça le devient par la force des choses et de l'histoire. Et tout ce patrimoine de dessin, on est en train d'y travailler et on est en train surtout de les numériser grâce à la Fondation Béthancourt-Schuller qui est notre grand mécène et qui a accepté de nous accompagner depuis trois ans maintenant. Donc on est en train de faire ce travail d'études sur ce patrimoine exceptionnel qui va continuer de nous apporter des découvertes parce qu'au fur et à mesure, on a découvert un calque de caldeur, des choses comme ça. Tout ça, finalement, a accompagné la production des objets, mais c'est vrai que l'exigence était d'abord de produire les objets de porcelaine et accessoirement de garder, de stocker ces dessins. Mais je crois qu'il y a vraiment un travail de valorisation de ce patrimoine exceptionnel et qu'on est en train de faire. Au vu de ce tas d'objets, de ce dessin, est-ce qu'on peut tirer des conclusions ? Est-ce qu'on peut se dire les peintres nous font plutôt un travail comme ci, les sculpteurs comme ça, les designers ont-ils une approche différente du dessin ? Non, j'aurais du mal à te répondre. Je fonctionne plus par individualité. C'est-à-dire que si je prends l'exemple de Pierre Charpin, son premier dessin quand on lui a commandé puisque Pierre... Ça tombe pile poil, si tu veux bien te retourner, on vient de passer le plat de Duplessis. Donc voilà un petit peu... Là, on évolue. Alors là, vous avez les registres qui sont magnifiques des dessins de la laiterie de Rambouillet, qui est ce service étrusque commandé par Louis XVI à Sèvres pour Rambouillet pour sa Marie-Antoinette. Voilà, vous avez... Ça, ce sont vraiment des dessins. Alors, l'autre particularité, pardonnez-moi, que j'ai oublié comme essentiel, j'aurais dû commencer par ça, sont des dessins qui servent. C'est-à-dire que c'est un patrimoine d'usage. Ces dessins ne peuvent d'aucune manière rentrer dans un musée et être présenté puisque ces dessins vont dans les ateliers lorsque l'artisan repeint un pot à lait du service étrusque. Il va chercher le dessin original. Donc, ça aussi, c'est une relation au dessin qui n'existe pas ailleurs qu'à Sèvres. Là aussi, ça participe de la désacralisation de cet objet. C'est aussi pour cette raison-là que probablement ces dessins n'avaient jamais jusqu'alors pris un statut tout à fait important puisque ce sont toujours des dessins d'usage. Donc, on fonctionne, on sort le Duplessis, alors bon, un peu moins maintenant, mais dans l'absolu, c'est tout à fait possible. Et donc, là, on évolue. Alors, là, on vient de voir les croquis au stylo bille de José Lévy qui sont juste vraiment des espèces de gribouillages mais... C'est le Pucci de Rossi. un artisan, un céramiste, il est dans la catégorie des céramistes, mais il est dessinateur, on appelle ça le dessinateur des purs, c'est-à-dire qu'à partir entre le dessin de l'artiste, du créateur et l'objet, il va faire le dessin technique qui va déterminer les épaisseurs et l'aspect technique de production de l'objet. Donc, de toute manière, les dessins sont à un moment digérés, réadaptés en fonction des critères de la production et de la fabrication des pièces de porcelaine. Est-ce que vous réalisez encore des œuvres, comment on va dire ça, d'après une œuvre déjà réalisée, c'est-à-dire une peinture de... On voyait un Zao Wookie tout à l'heure, mais Zao Wookie avait préparé d'ailleurs le dessin de ce qui était chez vous. Mais est-ce qu'une toile déjà réalisée peut servir de source d'inspiration directe pour une production chez vous ? Oui, absolument. Mais là, on est bien d'accord que l'intérêt est un peu moindre par rapport à l'investissement d'un artiste qui vient se colter au travail. Mais là encore, c'est chaque artiste a sa manière de fonctionner. Zao Wookie qui vient de nous quitter en est un exemple. Il est premier dessin qu'il a fait dans les années 70-80. Il les a transposés lui-même sur la porcelaine. À la fin de sa vie, le dessin que vous avez là date de 2006-2007, je crois, donc il était déjà assez fatigué et assez souffrant. Il a fait le dessin et ensuite, ce sont nos artisans qui, d'après le dessin original, ont reproduit vraiment à l'identique sur le plat d'Yann, la forme qu'il avait choisie. Mais si je prends un autre exemple, c'est Barthélémy Togo. Togo est venu, alors comme Myriam, je crois qu'il a mis plus de temps encore avant de se décider parce que Togo, on l'avait contacté en 2004 et Barthélémy est venu deux fois, trois fois, il ne comprenait pas ce qu'était cette logique. Effectivement, Myriam a raison, il y a le poids de l'histoire aussi. Certains des artistes nous le disent en témoignage en disant que c'est compliqué de s'inscrire dans une lignée comme ça qui a accueilli un certain nombre de très, très grands artistes. Et Togo se cherchait et un jour nous a proposé des dessins. On est parti dans notre technique habituelle, c'est-à-dire à partir du dessin, nos peintres décorateurs ont reproduit et cette lenteur-là ne lui a pas plu. Et donc, à un moment, il a dit non, c'est moi qui vais le faire. Et donc, voilà, il y a quelque chose alors que ça n'était pas un peintre qui a l'habitude de tirer la peinture sur la céramique parce que c'est une technique de peinture très, très particulière. Ce n'est pas de la gouache ni de l'huile, c'est vraiment de l'émail. Et avec un culot absolument incroyable et une puissance incroyable, il s'y est collé parce que, voilà, ce rapport au geste et à la matière, il a choisi de l'adopter mais c'était de manière très inopinée et involontaire. Dans le choix des images qui passaient tout à l'heure, comme là, la forme du Plessis, il y a ce mot forme. Peut-être que ça serait intéressant d'expliquer ce que sont ces formes et que vous avez réactualisé certaines formes. Alors absolument, ça c'est la genèse, l'histoire de Sèvres depuis 1740 lorsque Luguin décide de créer une manufacture qui deviendra très vite royale. Il veut, en fait, produire une porcelaine qui soit aussi belle que celle qu'on achète à l'époque, notamment chez les Allemands puisque à Maïsen on produit une porcelaine comme celle de Chine qui contient du caolin. Et donc, il crée cette manufacture. Il faut donc concevoir des objets. Donc il faut dessiner des formes. Donc effectivement, Duplessis est le premier, il est en fèvre de formation, il est le premier artiste invité et il va dessiner les premières formes fondatrices de la forme de l'assiette, au plat, la soupière, etc. Donc on a les premières formes qui sont des formes qu'on continue à produire aujourd'hui. Et puis au fil du siècle, d'autres créateurs vont, aujourd'hui on les appelle des designers, mais c'est ça, vont dessiner des formes. Donc on a cette tradition qui a perduré jusqu'après guerre. Et à partir des années 50-60, on s'est rendu compte qu'il y avait une rupture. Et là, délibérément, effectivement, on a passé commande à un designer de formes. Alors les formes, pour nous, ce sont des formes blanches, donc d'abord un dessin, ensuite une forme qu'on fabrique en porcelaine blanche et qu'on offre ensuite à des artistes, à d'autres artistes, peut-être des peintres, qui vont apporter leur décor et leurs pâtes. Donc d'une seule et même forme, on va avoir des variantes. Et donc ce répertoire de formes est pour nous, évidemment, la première étape, parce que sans forme, il n'y a pas de décor, il n'y a pas de pièce. Après, il n'y a pas de pièce. Voilà, tu m'as tendu la perche. Allons-y, Myriam. Donc pourquoi n'avoir pas joué sur ce répertoire de formes et avoir fait des sculptures différentes ? Parce qu'on ne me l'a pas demandé. Et parce que, tout simplement, on m'a donné carte blanche. Donc c'est simple, on m'a dit pense l'impensable, c'est ce que j'ai fait. J'ai pensé des pièces qui même au départ n'étaient pas réalisables techniquement, je me souviens de la branche. Et j'ai modifié au fur et à mesure. Donc je n'ai même pas envisagé me caler sur des formes existantes puisque c'était à moi de les inventer. Comment on réagit à ce moment-là où on est frustré parce qu'on n'arrive pas à transmettre dans la matière ce qu'on avait dans la tête ? Non. Non ? Pas de frustration. Non, ça se déplace. On n'est pas sur un territoire connu de l'atelier où on prend de la matière et on fait ce qu'on a à faire. On est dans un territoire beaucoup plus souple, beaucoup plus complexe. On n'est pas maître de sa propre pièce, déjà. Ça, c'est important. C'est-à-dire que les pièces qui sont réalisées à la manufacture, la cité de la céramique, pour moi, sont vraiment particulières, y compris même celles que je fais en pièces uniques, par exemple. Il n'y a pas de frustration parce que ce sont juste des déplacements nécessaires et c'est la matière elle-même qui dicte ses résistances et ses limites. Et ça, c'est vraiment fabuleux parce que sinon, on fait ce qu'on a à faire et on pousse les choses quoi qu'il arrive dans le sens qu'on veut. Là, ce n'est pas nous qui décidons. De la même manière, le rapport à l'histoire déplace les choses. On est une personne dans la continuité d'une centaine d'autres. Et dans la matière, ce n'est pas nous qui décidons, nous ne sommes pas maîtres. Donc, c'est pour ça aussi que le dessin a été fondamental parce que c'était le seul territoire pour moi où je pouvais être à l'aise et contourner les choses, les reprendre, les modifier. Et après, le rapport à la matière terre, ce sont leurs problèmes, entre guillemets, c'est-à-dire que ce sont leurs connaissances, leurs technicités, leurs exigences qui font qu'on me dit non, ce n'est pas possible. Et moi, je vais dire, oui, mais on peut peut-être juste faire comme ça. Les assiettes dans le crâne a été un enfer juste pour être dans ce rapport plan et je voulais certaines choses. Et on est à la manufacture de la sève, on n'est pas ailleurs. C'est-à-dire qu'eux peuvent aussi être dans une exigence absolue. Donc, on peut déplacer ces frustrations au meilleur du meilleur du pensable. donc, tout va bien. Il n'y a pas de frustration. Jamais. C'est déjà des vraies victoires les unes derrière les autres à chaque fois. Alors, on a parlé des collections, on a parlé du dessin, de l'intervention des artistes. Une fois, les œuvres produites, elles se retrouvent sur le marché et il y a en bout de ligne de course, on va dire, des collectionneurs. Alors, Pierre-François Albert, dites-nous pourquoi vous avez choisi dans la masse des possibilités qu'offre l'art d'aller justement vers la céramique ? La céramique, j'ai été vers la céramique parce que j'ai voyagé pour ma vie professionnelle et que quand vous arrivez dans n'importe quel pays, vous avez de la céramique. Et c'est très étonnant parce que ça fait partie de l'histoire d'un pays, de la céramique. Et j'ai été dans un pays comme l'Angleterre où la céramique a une position extrêmement forte, beaucoup plus forte qu'en France. En France, la céramique est malheureusement considérée comme un art peut-être pas aussi important en Angleterre. Et l'Angleterre, via David Leach et Soji Hamada, bien entendu, j'ai été directement au Japon qui est le pays de la céramique où la céramique est un art qui est considéré bien plus que la peinture. C'est un art de base, c'est un art de vie. Contrairement à nous, c'est-à-dire que les gens vivent avec leurs œuvres d'art, ils boivent le thé dans des Shawan qui peuvent valoir des dizaines de milliers de dollars, alors que nous, un Shawan, un vase à 10 000 dollars, on le met dans une vitrine, on l'enferme, on ne touche pas. Eux, ils vivent avec. Donc il y a une mentalité par rapport à la céramique qui est complètement différente. concernant le dessin, si vous me permettez deux mots sur le dessin, le dessin, moi, ce qui m'a attiré par le dessin, c'est que c'est très spécifique l'approche du dessin. Contrairement à la peinture, la peinture a un côté ornemental, un côté décoratif, un côté un peu plus séduisant avec les couleurs, etc. Le dessin, c'est quelque chose de beaucoup plus personnel et c'est des collectionneurs beaucoup plus privés, beaucoup plus amateurs qui s'intéressent à ça. Et le dessin, je peux parler par exemple de Stanley William Heiter que je connais bien, qui a été un surréaliste et qui a commencé avec les dessins automatiques. Et là, le dessin est une œuvre d'art en elle-même et même, c'est peut-être grâce à ces dessins automatiques que va naître le mouvement expressionniste abstrait américain. D'ailleurs, Heiter, quand il était aux Etats-Unis, a appris à dessiner à des tas de gens, même à Jackson Pollock qui a fait à l'atelier 17 à New York des plaques qui n'ont pas été imprimées mais des plaques. Et donc, le dessin... Et puis après, ce qui est très intéressant, c'est de... On parle de dessin préparatoire, le mot n'est pas tout à fait exact parce qu'en fait, le dessin, il n'est pas préparatoire. C'est l'artiste dessine des croquis, il y a des cahiers de croquis et de temps en temps, il prend un motif ou un autre motif et il va commencer à le retravailler. Alors moi, ce que j'ai adoré au bout d'un moment, c'est que je partais généralement de la peinture et puis j'essayais de trouver le dessin et la gravure. Et quand j'arrivais à avoir une peinture, un dessin et une gravure différents, bien entendu, parce que les techniques sont différentes, j'étais ravi et ça me donnait une joie extrême. Mais le dessin, c'est un plaisir un peu plus solitaire, un peu plus sophistiqué, un peu plus profond. Je dirais que c'est un dessin, ça ne se met pas au-dessus d'un canapé dans un salon, ça se met plutôt sur un bureau ou dans un bureau, sur un bureau qui... C'est un peu plus compliqué si vous voulez, c'est un peu moins ornemental, c'est plus personnel. Et d'ailleurs, ce qui fait l'intérêt de ce salon, c'est que les gens qui visitent ce salon sont dans la plus grande partie des vrais amateurs, des vrais collectionneurs ou au moins des vrais amateurs. Dès qu'on va vers la peinture, la clientèle d'un seul coup s'ouvre et on tombe sur des personnes qui aiment la peinture mais pour différents aspects. Le dessin, il faut vraiment être un vrai amateur pour aller vers le dessin. Alors, vous aimez le dessin, vous aimez la céramique, est-ce que vous avez des dessins d'objets, d'arts décoratifs ? Non, je n'ai pas, je n'ai jamais trouvé, j'ai cherché, je n'ai jamais trouvé, j'aurais aimé avoir des dessins en particulier du mouvement Mingai au Japon qui me paraissait un mouvement absolument génial. Moi je trouve génial en particulier sur la philosophie de ce qu'est une oeuvre d'art, ils ont une philosophie très très particulière mais je n'ai jamais réussi à trouver de dessins préparatoires des artistes du Mingai. Il y en a peut-être au Japon, j'ai regardé un petit peu dans les musées, je n'en ai pas vu. Alors, peut-être que les céramistes japonais travaillent sans dessin préparatoire, je ne malheureusement... Sans doute, il y a eu l'exposition du Kébranli sur Mingai, il n'y avait absolument aucun dessin. de dessin préparatoire de Soji Hamada, je n'ai jamais vu un dessin préparatoire de Soji Hamada ou des autres membres de Mingai. Et non, moi ce qui m'intéresse, les dessins qui m'intéressent particulièrement, ce sont les dessins automatiques et les dessins des oeuvres d'art que je possède, que ce soit des sculptures ou que ce soit des peintures, d'aller truffer cette oeuvre d'art pour voir comment elle est née, quelle est sa source et comment elle a évolué. Et c'est ça qui me paraît le plus intéressant. Et sans le dessin, il n'y a pas grand chose. Je vais redemander à Agnès, vous, en revanche, aux arts décoratifs, vous collectionnez ces dessins préparatoires, ces dessins pour les arts décoratifs, justement. Comment vous achetez et quel budget avez-vous ? Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour l'instant, on fonctionne quand même toujours aussi dans le grand héritage des arts décoratifs, c'est-à-dire beaucoup par des dons qui nous sont faits directement par les artistes et d'autre part par le biais de cette enquête que j'ai signalée tout à l'heure. Voilà, on fonctionne de cette façon-là. Je dois dire que personnellement, j'y suis assez attachée parce que ça permet vraiment de faire rentrer des fonds de façon contextualisée. Je pense que c'est presque... Quelques exemples récents ? Alors, quelques exemples récents. Donc là, par exemple, le fonds de Dirk Kroll qui est rentré, le fonds de Franette Fermigier, qui vient de rentrer également, des dessins de mode qui sont rentrés récemment. Là, nous allons avoir une très belle donation, Jean Luce, qui va faire son entrée au musée à partir du mois de juillet. Donc, des choses assez colossales. Et donc, personnellement, je pense que le musée des arts décoratifs est tout à fait au revers de l'idée de la pièce unique ou du Master Chief. On est vraiment là dans quelque chose qui est le corpus, la série, l'entassement, l'accumulation. D'où l'idée de faire rentrer des fonds d'atelier pour comprendre un atelier au travail, une manufacture au travail, un artiste au travail, de façon diachronique, sur le temps long pour avoir véritablement des visions en épaisseur. Donc ça, beaucoup plus que de chercher des pièces dispersées, atomisées, balkanisées, sauf quelques pièces structurelles qu'on essaye de faire rentrer. Je suis beaucoup plus attentive à des ensembles constitués. Il n'y a jamais de répétition avec les collections de Sèvres ? Pas de répétition et pas de tautologie et des résonances. Il y a une mise en réseau de ces collections arts décoratifs en France ? Je pense que pas suffisamment. En tout cas, les choses fonctionnent de façon assez verticale. Peut-être que les nouvelles grandes plateformes de recherche qui sont portées par l'université. Donc je pense, là, par exemple, nous allons travailler ensemble dans un labex, c'est-à-dire dans un laboratoire d'excellence qui s'appelle l'ABEX CAP, Création, Arts et Patrimoine. Ces grandes structures de recherche, ces grands consortiums réunissent à la fois des laboratoires de recherche de l'université, à la fois le CNRS, à la fois des institutions patrimoniales et à la fois des créateurs. Donc là, ces grandes institutions-là vont permettre des mises en réseau. Un exemple sur la question du dessin qui va permettre justement, je pense, une intrication relativement intéressante. Les arts décoratifs devraient, à partir de la rentrée, aussi avoir ce système d'artistes en résidence. Il y aura donc une créatrice. C'est nouveau. C'est lié à l'arrivée de votre nouveau directeur ? Non, c'est lié justement à la possibilité que va offrir le Labex de mettre en œuvre ce qui s'appelle des bourses d'immersion et donc de pouvoir accueillir pendant 10 mois un créateur qui s'installe dans un département matrimonial et qui propose une création nouvelle adossée, nourrie de la collection patrimoniale. C'est ce qu'on devrait faire et ce que j'espère qu'il va pouvoir se faire avec ma camarade Claire Malrieux qui est professeure de dessin à l'ENSI qui viendra, je l'espère, s'installer au cabinet des dessins et on discutera toutes les deux ensemble de ce travail dans un séminaire de recherche qu'on portera toutes les deux qui s'appellera dessin étant présent génétique de l'encours et de l'inachevé donc on réfléchira précisément à cet encour à cet inachevé et comment le plus contemporain le plus moderne peut se nourrir aussi du plus patrimonial et du plus ancien. Merci de cette promesse j'espère que nous aurons la chance de pouvoir voir les travaux effectués et montrés alors je sais très bien que dans les tables rondes après les questions sont toujours difficiles à susciter enfin à moins que vous ayez d'autres aspects que nous n'avons pas abordés que vous voulez aborder ici mais sinon ça serait peut-être bien je vois des artistes dans la salle des collectionneurs non personne n'est tenté de nous de compléter tout ce que nous avons dit nous avons abordé tous les aspects que vous attendiez bon bien écoutez merci d'être resté jusqu'au bout et merci à tous ces invités qui ont été brillants et pertinents merci 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 Sous-titrage ST' 501